Devenir maître de sa destinée, une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. Avec maître Justin Dombé-Goundé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations. Découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Devenir maître de sa destinée. Et c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve à nouveau cette semaine sur cette émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. Merci à vous pour votre fidélité à ce programme diffusé sur la radiodiffusion nationale tous les mardis à 23h. Une nouvelle diffusion le jeudi matin très tôt, à partir de 5h du matin. Le programme également en diffusion sur Humanité, Média 4, la chaîne de télévision Humanité, Média 4. Merci de nous rester fidèles. Bonsoir à mon principal invité, maître Mawiyan, Justin Dombé-Goundé. Bonsoir, maître. Bonsoir. Vous êtes sociologue de l'éducation, vous êtes métaphysicien, vous êtes un grand initié aux lois et secrets de la vie. Vous êtes le directeur fondateur de l'ISEP, vous êtes le promoteur de Humanité, Média 4. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec vous, on va faire un retour sur la dernière étape de la célébration du mouchoir magnétique. Je voudrais dire que sur cette émission, on sera avec un invité surprise. Je vous laisserai le découvrir tout à l'heure. Mais avant d'aborder le vif du sujet, permettez-moi de vous dire, fidèles amis auditeurs et téléspectateurs, que l'ISEP est situé derrière le marché de Sainte-Rita à Cotonou, que l'ISEP est au 65, 65, 65 et 49, que l'ISEP a des bureaux partout au Bénin, Porto-Nouveau, Boykondassa, Locossa et que les différents numéros, vous avez déjà l'opportunité de les avoir. Mais je voudrais quand même rappeler les contacts de notre représentation européenne basée à Paris. C'est le plus 33, 7, 58, 112, 116, 118. Les contacts de notre représentation canadienne basée à Montréal, c'est le plus 1, 438, 882, 10, 73. Je voudrais pouvoir aussi donner le contact ou les contacts de la représentation togolaise basée à Lomé, plus 228, 96, 93, 73, 23 ou encore le plus 228, 70, 51, 86, 80. Maître, votre contact personnel, c'est le plus 229, 97, 26, 38, 03, 97, 26, 38, 03. Trois dates, désormais gravées dans l'histoire de l'ISEP et singulièrement de ceux et celles qui ont pris part cette année à la 6e édition de la journée nationale de mouchoirs maïtiques. Ce soir, nous allons donc revenir sur les sentiments exprimés par quelques participants de l'étape finale, celle du 6 août dernier à Boykond, sur l'espace ISEP de Saclo-Kendonu. Et puis, nous allons découvrir justement ce frère étudiant dans ce studio. Je vous laisserai le soin, je lui laisserai le soin de se présenter tout à l'heure. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je voudrais mettre que vous puissiez dire un mot à l'endroit des fidèles amis auditeurs et téléspectateurs à l'entame de cette émission. Merci. Bonsoir, chers amis auditeurs et téléspectateurs. A chacun de vous, je voudrais exprimer d'abord ma sincère et profonde reconnaissance pour le travail merveilleux de mobilisation que chacun effectue afin d'amener ses amis, ses proches et parents à suivre cette émission qui, désormais, est la vôtre. Je voudrais ensuite vous appeler à poursuivre du mieux que vous puissiez cette mobilisation. Enfin, je voudrais vous inviter à partager avec moi cette conviction de tous les temps. Tant qu'il existera sur la terre des lois d'imposture et des meurs qui créent artificiellement des enfers, tant qu'il y aura sur la terre l'ignorance et la misère, tant qu'il existera sur la terre la souffrance et la décrépitude occasionnant inutilement une damnation sociale, le message de la nature de ceux que nous développons ici à l'Isère resteront toujours utiles. Tout à fait. Retrouvez HMD4 sur vos téléphones portables en tapant simplement HMD4.tv ou encore sur Satellite, vous connaissez. C'est le satellite Amos 17, fréquence 12297, polarisation horizontale, symbole route 30 000. Retrouvez-nous donc sur les décodeurs Strong et autres décodeurs MP4 en chaîne libre sans abonnement. Place maintenant à notre invité associé pour qu'il se présente. Il nous indiquera donc son nom, ses prénoms, son pays d'origine, dans quelles circonstances il a connu l'ISEP, pourquoi il a accepté de faire le chemin avec l'ISEP en devenant étudiant et d'ailleurs le but de son voyage sur Cotonou. Je suis Kwame Kwa Diodeni, je suis Ivoirien d'origine, de Côte d'Ivoire donc, et je suis dans le bâtiment. Je suis actuellement à N'Djamena au Tchad où je réside depuis une dizaine d'années. J'ai connu l'ISEP à travers les émissions de la télé HM D4, que je suis particulièrement régulièrement. Régulièrement, il m'agit de l'individu. En tout cas régulièrement, parce que l'émission paraît correctement à N'Djamena. J'ai décidé de venir rencontrer le maître et surtout prendre contact avec le siège de l'ISEP à Cotonou pour savoir exactement ce qui se passe. Je suis déjà au courant de ce qui s'est passé, mais j'ai voulu, Myran, moi-même, voir le maître, le rencontrer et discuter avec lui. Le chemin pour arriver ici a été long, mais il a fallu le faire. C'est ça. Parce que j'ai constaté que j'avais en face de moi le chemin de vérité qu'il fallait emprunter pour arriver à ce que nous nous assurons tous, à savoir la maîtrise de sa destinée. Et la première fois que j'ai eu un palomètre, je lui ai rappelé ce qu'une dame a dit un jour, que c'est notre chose et que nous devons donc l'embrasser. Et je lui ai rappelé aussi une des phrases de l'ancien président Gbagbo de Côte d'Ivoire qui disait, nous sommes aussi des hommes. Léons-nous. Pour que les gens aussi nous respectent. C'est ça. Que nous soyons pas, nous n'ayons pas toujours la tête baissée et que nous soyons malmenés à tout bout des champs. Voilà. Et c'est là que je suis là. Je suis très heureux d'être à le maître. Je n'imaginais pas que j'allais me retrouver en face de lui. De lui. Qui plus assure l'émission de venir au maître de sa destinée. Voilà. Donc je suis complé et je suis très heureux. Voilà. En tout cas, bienvenue à vous et maître, voilà un de vos compatriotes d'origine africaine qui vous fait confiance en faisant le voyage N'Diamena Kotonou via le Cameroun et le Nigeria. Dites-nous vos sentiments. Oui, mes sentiments, avant même d'aller à votre question, il m'a confié hier quand on s'est vu que, il savait bien que la fête de Mouchoir Magnétique était pour le samedi. Donc il était là, ne connaissant pas très bien la configuration géographique du Pénin. Oui. Il croyait que Boykong, Sacroquindonou était à Kotonou. Ah, ok. Alors il a cherché dans tous les sens, j'espère, c'est ce qu'on a dit hier. C'est ça. Il a cherché vraiment dans tous les sens, il n'a pas pu. Ça fait qu'il n'a pas été présent. Prisant. À cette telle fête. Bon, je l'ai dit de toute façon, il fallait ça aussi. Et ça, je vous confie, Père Audevoir, ce monsieur, il devait être initié. Et puis on lui a donné rendez-vous à une certaine heure et à un certain endroit. Et puis curieusement, on lui a dit, bon, à 19h, tu verras peut-être un frère ou des frères qui viendront de telle manière pour te chercher. Voilà. Il était deux heures du matin. Avant que les autres ne se rappellent qu'il y avait quelqu'un. Il a dû aller chercher. Alors, on est allé le voir, il était encore là. Vous imaginez, il était encore là. Et c'était donc une véritable épreuve. Pour voir s'il pouvait vraiment tenir. Et quand on est arrivé le voir, il était encore là, espérant qu'on vienne le chercher. Et les autres sont allés, on leur a dit, écoute, ça fait partie de l'initiation. C'est ça. Donc, c'est tout simplement ça. Alors là, c'est pour dire à mon frère qu'il y a parfois des circonstances, ce qu'on met dans l'imprévu, qui arrivent. Et puis, on ne peut pas savoir pourquoi c'est comme ça. Mais c'est un symbole. Et je voudrais le rassurer que très prochainement, si l'événement doit avoir eu lieu à Boycon, c'est tellement il viendrait avec un peu plus de latitude, 48 heures avant. Nous aurons l'occasion d'aller venir. C'est ça. Tous nos Boycon, tout ça. Et puis, voilà. Nous, ça nous fait plaisir d'avoir à nos côtés, ce jour, sur cette émission, un frère que nous avons souvent suivi de loin. Oui, bien sûr. De loin, nous avons eu l'occasion de parler. Et puis, le voilà. On le voit là. J'ai souvent l'impression que les sentiments s'évaporent très vite, dans le sable mouvant d'une vie tumultueuse. Et à la place, donc, des sentiments, pour ce que je ressens actuellement, c'est plutôt un appel. OK. Et quel appel ? C'est l'appel à poursuivre, moi, mon cheminement initiatif. Je l'ai toujours dit aux étudiants que nous sommes au sein d'une civilisation en danger. Mon frère vient de le rappeler. Nous sommes en danger. Et notre civilisation, pratiquement, court à sa fin. Et notre cheminement initiatique, en tant qu'initié, ou en tant que grand initié, ou initié de quelque grade, ou de quelque position que ce soit, nous devons poursuivre. Du mieux que chacun puisse poursuivre, donc, cette initiation. Et c'est pour ça que sa présence sur cette émission, et sa venue, même au Bénin, pour ce que j'ai entendu tout à l'heure, pour moi, c'est un appel. Je viens de le répéter. Mais poursuivre ce cheminement, mais ensuite, continuer de servir en toute honnêteté. Parce que dans le discours qu'il a prononcé tout à l'heure, en dehors des références, à ce qu'entend M. Laurent Gbagbo, vous avez suivi que non seulement HMD 4F suivit très bien là-bas, et il ajoute que lui suit régulièrement. Et qu'on lui a dit, qu'il rappelle que c'est notre chose. Je crois que j'ai entendu ça. Sauf erreur de ma part. Alors, si c'est cela, qu'est-ce que moi je dois faire ? C'est de continuer à servir, en toute honnêteté, dans les situations auxquelles je dois toujours donner du sens. Et c'est, en même temps, un appel aux étudiants, comme lui aussi, à apprendre à servir en toute honnêteté, dans les situations variées, situations dans lesquelles chacun devrait pouvoir se trouver. Donc, je pense là, je lui souhaite encore une fois la bienvenue à la terre béninoise, la bienvenue chez lui, à l'Isère, et la bienvenue chez lui, dans ce champ de connaissances que nous essayons de bâtir jour après jour. Merci infiniment de nous donner ce plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous, Maître. Merci à notre invité spécial qui, entre-temps, nous a rejoints depuis N'Djamena, au Tchad, M. Kwame et Kwadio Déné. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Nous allons suivre quelques témoignages du 6 août passé, lesquels démontrent, encore une fois, l'efficacité du mouchoir magnétique que vous avez bien voulu mettre à la disposition de vos compatriotes d'ici et d'ailleurs, Maître. Dans l'ordre, on va suivre Lomou Norbert et Fallot, originaire du Togo, Cédomon Noui, Kakbo Eli Roger, Dialou Abdoulaye, et puis Claude Narcisse Adda. Je m'appelle Lomou Norbert et Fallot. Je suis enseignant de collège. Je suis occupé à 15 kilomètres de Lomé, à l'ouest de Lomé. Et c'est le 23 juillet passé que j'avais assisté pour la première fois aux activités de l'ISEP. Et j'ai acheté le mouchoir magnétique et ma foi, je suis surpris. Mais j'ai deux témoignages à vous donner. Le premier, c'est que c'est le plus récent. On m'a appelé que ma mère est malade, elle doit faire la radio à Cara. Donc j'ai quitté, je suis allé. Et à mon arrivée, elle était couchée. Comme il y a des gens dans la salle, je ne pouvais pas faire autrement. Je suis sorti seul, j'ai médité. Je suis revenu ma soirée avec elle. Quelques minutes après, elle me demande ce qui j'étais. C'est moi Norbert. « As-tu arrivé ? » Alors qu'elle ne parlait pas avant. Bien. En allant, j'ai oublié mon sac dans le véhicule. Le véhicule qui nous avait pris a changé de véhicule. Et je l'ai... À la descente, j'ai demandé où est mon sac. Il dit « Non, non, on t'a dit de rentrer. C'est à toi de chercher ton sac. Maintenant, tu descends, tu me demandes le sac. Moi, je ne sais pas où est le sac. » Ok. Je dis « Bon, je suis déjà arrivé, je ne peux pas retourner chercher le sac. Je vais voir la mère. » Je vais et heureusement, la mère m'a reconnu et elle s'est endormie. Je retourne, j'ai appelé le chauffeur qui m'avait amené de me chercher mon sac. Il dit qu'il a remis le sac à l'autre chauffeur qui m'a descendu. L'autre a dit qu'il n'a pas retrouvé le sac. J'ai appelé un frère forestier, je lui ai expliqué le cas. Il dit « Bon, c'est pas grave, tu vas retrouver ton sac. On va confier ça au mouchoir magnétique. » Et c'est comme ça que trois jours après, j'appelle le chauffeur, il me donne le numéro de l'autre chauffeur qui m'avait descendu. Et il appelle l'autre, il dit « Ah oui, finalement, j'ai retrouvé ton sac. Il est de couleur café. » Je dis « Oui, il y a ça dans la voiture. Donc quand je viendrai demain, je vais t'amener ça. » Je suis allé, j'ai pris mon sac et tout ce que j'avais dedans, il est. Il complit le complet que je porte actuellement. Donc il y avait tout. Le deuxième maintenant, le même jour que je suis arrivé, le soir, le médecin dit « Non, 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 que ça va, il faut le libérer, on n'a qu'à partir. » Bon, c'est vrai, je dis « Mais docteur, maman ne peut pas marcher. Et tu dis « On va partir. » Non, 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 il faut partir, ça va mieux. Elle a avaissé. Arrivez, vous allez continuer par chercher un kiné qui va la traiter. Bien. Et je suis arrivé le lendemain. J'ai encore confié sa santé au mouchoir magnétique aux frères et sœurs d'ici d'ailleurs. Et c'est comme ça. Hier, j'ai appelé. On me dit « Non, maintenant, elle peut se lever elle-même, mais elle ne peut pas marcher. » Alors qu'elle ne pouvait pas se lever avant. Elle peut se lever elle-même, mais elle ne peut pas marcher. et j'ai dit « Bon, ce qui est sûr, c'est qu'elle marchera. » Voilà, donc les deux témoignages émouvants que j'ai et je crois que c'est grâce au mouchoir magnétique. Sans quoi, je n'allais pas trouver mon sac et j'allais aussi perdre ma mère, c'est sûr. Sous-titrage MFP. Je vous remercie. 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 Le message dit. Je vous remercie. 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 Bonjour. Je vous remercie. 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 A la prochaine. Au revoir. Je vous remercie.